Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu différente. C'est pas une vidéo scrap, c'est vraiment une vidéo pour tous ceux qui cherchent un peu à... Enfin un peu ou beaucoup, à faire des économies et qui cherchent un peu des idées. Alors c'est pas des idées du siècle, c'est mes idées à moi que j'ai trouvées. Il y en a que vous trouvez... Enfin j'ai fait énormément de recherches à une certaine période sur des vidéos YouTube. Donc j'ai rien inventé du tout. Simplement, j'ai pas encore vu de... Enfin après j'ai pas tout regardé non plus. Attention, je répète, je me répète beaucoup mais je dis pas que j'ai tout regardé. Mais j'ai pas encore vu de vidéos qui rassemblaient dans une même vidéo toutes ces idées-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Et puis, pour les scrappeurs et les scrappeuses, ça vous permettra d'acheter plus de scrap en faisant des économies sur le reste. Parce que nous le savons tous que le scrap ça coûte quand même très cher. Donc voilà, petite parenthèse. Donc du coup, c'est tout ce qui m'a... Enfin tout. Je sais que j'oublie toujours des choses mais j'ai quand même essayé de rassembler le plus possible. Les idées qui m'ont permis de faire vraiment le plus gros des économies. Alors j'ai essayé plusieurs choses. Voilà, j'ai aimé... Là, actuellement, c'est mon organisation et c'est ce qui me permet de faire le plus d'économies possible. Donc après, parce que je me rends compte que des fois quand je mets une vidéo, il y a énormément de... Enfin énormément, plus ou moins, mais de personnes qui mettent en commentaire de nouvelles idées. Enfin nouvelles que j'ai pas dites dans ma vidéo, qui rebondissent et tout ça. Donc et ça me... Alors des idées que j'ai pas eues, des idées que j'ai oubliées de dire, des idées... Enfin donc peut-être que je referai d'autres vidéos. De toute façon, c'est le genre de vidéo qui évolue et qui n'est jamais finie. Je parle beaucoup, donc j'arrête de parler et je vous donne mes idées. Donc il y a vraiment des idées qui m'ont vraiment fait le plus économiser. Bon, je vais commencer dans l'ordre parce que sinon je vais me perdre encore. Donc ce qui m'a fait économiser énormément d'argent, c'est de faire ma lessive. Au départ, j'ai fait ma lessive parce que j'ai une peau très sensible, très pénible. Je suis allergique à beaucoup de choses. Enfin allergique, c'est un grand mot, mais je fais des réactions à beaucoup de tout ce qui touche ma peau. Et donc au départ, j'ai cherché à faire ma lessive moi-même pour cette raison-là. Et puis c'est très économique et c'est très écologique aussi. Donc du coup, ça fait beaucoup de raisons de faire ça à la lessive, je trouve. Alors si vous voulez, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus pour vous dire quelle est ma recette à moi. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de tests et beaucoup d'essais pour trouver la recette qui me convient à moi. Mais en tout cas, ça me fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Parce que, alors je ne sais pas vous, moi je suis à une machine en moyenne par jour, sachant que j'ai une machine qui fait 11 kilos. Donc j'ai une grosse consommation de lessive. Voilà. Voilà, faire ses yaourts aussi, c'est économique, c'est écologique et puis on sait ce qu'il y a dedans. Avec tous les produits qui sont rappelés de plus en plus, voilà, j'essaye de faire de plus en plus de choses moi-même. Alors j'essaye parce qu'entre le boulot, les enfants et tout ça, ce n'est pas facile. Mais bon, on fait au mieux. Voilà, donc il y a très longtemps, on faisait nos yaourts nous-mêmes. Et puis on avait zappé parce que, bah, les enfants petits, clairement, on n'a plus le temps. Mais là, je vais m'y remettre. Parce qu'on a une yaourtière. Faire ses gâteaux aussi, ça peut être économique. Et puis, c'est plus sain, enfin voilà, c'est plus sain, je trouve. Avec tout ce qu'ils rajoutent dans les gâteaux qu'on achète. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi. Mes enfants, à la base, ne sont pas très gâteaux. Évidemment qu'avec tout ce qu'on leur donne ailleurs, par-ci, par-là, ils ont fini par aimer ça. Mais ils sont quand même assez difficiles. Et les gâteaux maison, ils vont manger une part et puis c'est tout quoi. Donc, je n'ai pas réussi à trouver la recette vraiment qui leur convient. Là, ce week-end, on a fait des cookies et ils ont bien aimé. Donc, je vais y tenter. Voilà, après ça dépend des enfants. Acheter en quantité ce que l'on consomme le plus. Mais attention, il y a un équilibre quand même à trouver pour ne pas déséquilibrer le budget non plus. Parce qu'à une époque, on achetait beaucoup, beaucoup de produits en promotion. Et donc, le plus souvent quand même en quantité. Alors, au départ, quand on a commencé à travailler, à gagner un peu de sous, on achetait vraiment plein de trucs en promo. Et ça, c'est le piège. C'est le piège. Parce qu'on achetait des choses qu'on consomme, effectivement. Et on achetait des choses aussi qu'on ne consomme pas. Mais que du coup, on a consommé parce que c'était en promo. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Surtout là, avec les enfants et le budget et la maison et tout ça, clairement, on ne peut plus se le permettre. Donc, maintenant, on achète en grosse quantité. Donc, grosse quantité, ça veut dire soit des endroits où ce n'est pas cher, soit quand c'est en promo. Mais des choses qu'on consomme tous les jours, enfin, quotidiennement. Par exemple, des pâtes. Alors ça, mon homme est un gros consommateur de pâtes. Les enfants aiment beaucoup ça aussi. Mais du coup, c'est vrai que quand tu vois des pâtes en promo, alors en plus, comme il est un peu, il adore les pâtes, il aime les bonnes pâtes. Donc, voilà. Donc, en général, en promo, ce sont plutôt les marques qu'on trouve. Donc, comme c'est des choses qu'on achète déjà, quand c'est en promotion, c'est vrai que j'achète. Mais le jus de fruits, on n'est pas forcément des gros consommateurs de jus de fruits. Quand je vois une promo de jus de fruits, je n'achète pas. C'est quelque chose qu'on ne consomme pas au quotidien. Exceptionnellement, de temps en temps, on en achète un ou deux litres. Mais voilà, c'est exceptionnel. Donc, on ne prend pas de promo. Sauf si on a un anniversaire en vue, une grosse fête, on va avoir du monde, des choses comme ça. Mais ça reste exceptionnel. Donc, voilà. Parce que si on achète ça en promo, plus ça en promo, plus ça en promo, plus ça en promo, eh bien, on tue le budget. On ne peut plus rien acheter d'autre. Il faut quand même garder un budget pour les fruits, les légumes, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'équilibre que nous, en tout cas, on a mis du temps à trouver. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a trouvé comme équilibre, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir un moulin près de chez moi qui vend des produits d'hygiène en grande contenant. Donc, c'est par bidon de 5 litres. Donc, en plus, c'est écologique au niveau des emballages. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, par exemple, alors, on peut acheter là-bas les bidons. Mais l'idée, c'est de garder nos bidons et de les recycler. Donc, par exemple, moi, j'achète mon vinaigre blanc dans des bidons de 5 litres. Je garde mes bidons et je les remplis. Alors, là-bas, j'achète mon liquide vaisselle, ma soupline, mon produit multiménager. Qu'est-ce que je prends aussi ? Mes tablettes de lave-vaisselle qui ne sont vraiment pas chères. Elles sont à 5 euros les 80. C'est imbattable. Même les grandes marques en promo, c'est plus cher. Et ça lave très bien. Voilà, donc ça, je suis assez contente. Et du coup, je recycle tout ce qu'est pchite. Voilà, je demande à mon entourage de les garder. Donc, voilà, je trouve ça bien. Parce que, par exemple, un pchite ou un contenant de produits de lave-vaisselle, au bout d'un moment, ça finit par casser, malheureusement. Mais du coup, en faisant de la récup comme ça, en même temps, on fait du recyclage. Donc, voilà, je trouve ça bien. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? Qu'est-ce qu'on achète en grande quantité ? Le lait. Le lait, quand il est en promo, on le prend. Voilà, c'est vraiment des choses... La farine, on achète en grande quantité. Le riz. Alors, le riz, mon homme, il aime bien le riz parfumé, asiatique. Donc, en fait, il va dans les supermarchés asiatiques, il achète les paquets de 20 kilos. Et, voilà, rapport qualité-prix, ça vaut clairement le coup. Parce que, dès que vous voulez acheter du riz un peu parfumé, un peu... Un peu de... Un peu meilleur que le premier prix, ça coûte vite cher. Là, j'ai pris en dépannage un paquet de 1 kilo que j'ai payé 2 euros. Je n'en revenais pas. À Lidl. Voilà ce qu'on prend en grande quantité. Le café, on prend en grande quantité. Parce qu'on a une machine en grains. Donc, ça aussi... Alors, c'est économique sur le long terme. Il faut investir. Clairement, c'est 3-400 euros une cafetière en grains. Mais, clairement, c'est une énorme économie quand on achète du café, quoi. C'est impressionnant. Et plus vous buvez du café, et plus c'est économique. Mais... Enfin, après, voilà. Ça dépend vraiment de votre mode de vie. Mais, soit vous êtes des gros consommateurs, ou même des moyens consommateurs. Je veux dire, nous, on est à 2-3 cafés chacun par jour. Ça fait 4-6 cafés par jour. On est rentable. Il suffit qu'on ait du monde. Ça va très vite. En fait, avant, on avait une Nespresso. Une Nespresso, ça coûte une blinde. On invite juste 2 couples d'amis. Ça fait 6 adultes en tout. Pour peu qu'on prenne 1 ou 2 cafés chacun. On a pris 1 ou 2 boîtes de café Nespresso. Enfin, voilà. Donc, en fait, la cafetière en grains, sur le long terme, même moyen terme, c'est très économique. Et, en plus, c'est écologique au niveau des emballages. Donc, voilà. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on achète aussi en grande quantité ? En fait, vous avez un peu compris l'idée, je pense. Quand je vais à Intermarché, je regarde les dates courtes. Il y a toujours un petit rayon où il y a des dates courtes. Alors, les dates courtes, attention, parce que je prends vraiment, comme souvent, c'est en grande quantité, je prends ce qu'on consomme en grande quantité, bien sûr. Ou ce que je peux congeler. Alors, à une époque, je faisais mes courses en drive. Et j'ai clairement fait des économies parce qu'on est moins tenté. Je prenais simplement... En fait, je n'avais même plus de liste de courses. Donc, ça, c'est vraiment, à une période donnée, ce qui m'a fait gagner le plus de temps. Parce que je n'avais plus de liste de courses. C'est-à-dire que j'avais téléchargé l'application sur mon téléphone. Et à chaque fois qu'il manquait quelque chose, je ne courais pas après ma liste. Mon téléphone, c'est quelque chose que j'ai toujours à portée de main. Je rajoutais, je remplissais mon panier, en fait, dans mon application. Donc, ça, au niveau gain de temps, organisation, c'est... Voilà. C'est vraiment une super solution. Et en même temps, ça fait gagner quand même pas mal d'argent. Parce qu'on n'est pas tenté, en fait. Parce que dès qu'on se retrouve dans un magasin, je ne vous parle même pas d'action, on voit quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut ça. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut ça. Ah oui, ça, ça me fait envie. Alors, surtout si on fait les courses quand on a faim, là, c'est pas du tout une économie. Alors que le drive, voilà, à un moment donné, quand c'était le moment de faire mes courses, je validais mon panier. Le lendemain, j'allais chercher mon drive, même avec les enfants dans la voiture. Pas de soucis, voilà, ça vient dans le coffre. Enfin, c'est juste génial. Sans compter que nous, on achète de l'eau en bouteille. Donc, je ne vous dis pas la quantité d'eau qu'on achète. C'est hyper lourd. Donc, c'est aussi ce confort-là. Donc, le drive, j'étais archi drive à une époque. Sauf qu'il fallait qu'on fasse encore plus d'économie. Donc, j'ai regardé un peu des vidéos. Et clairement, ce qu'il y a de plus économique, c'est d'aller faire ses courses alimentaires à Lidl, à Aldi, les magasins comme ça. Donc, du coup, j'ai laissé tomber le drive pour ça. J'avais gardé dans une période de transition le drive pour ce qui est très lourd, le lait et l'eau. Et puis, finalement, j'ai eu des déboires avec le drive. Et voilà, j'ai laissé tomber le drive. Donc, mais voilà. Si vraiment le budget est au plus serré pour faire le plus d'économie, en tout cas dans les vidéos que j'ai vues. Et dans ce que je connais pour l'instant. C'est de faire des courses dans ces magasins-là. Surtout que, honnêtement, les fruits et légumes, ce sont les mêmes. Que ce soit chez Lidl, à Carrefour ou à Intermarché. Franchement. Sauf éventuellement les magasins super-ru. Ou voilà, il y a des petits supermarchés comme ça qui proposent vraiment des choses très, très qualitatives. Mais du coup, c'est très cher. Sinon, honnêtement, c'est les mêmes. Et surtout, quant à Lidl, on tombe sur le panier, sur les cagettes à 1€. Bon, alors clairement, il y a des fois où j'ai vu que tout était pourri, je n'ai même pas pris. Mais alors, il y a des fois où même les légumes qu'il y avait dans ma cagette étaient de meilleur, en meilleur état que ceux que j'avais acheté en rayon. Donc, cherchez l'erreur. Donc, voilà. Ensuite, bien organiser les repas pour éviter au maximum le gaspillage. Donc ça, c'est clair. J'ai fait une vidéo, c'est des premières de ma chaîne. Donc, elle est très peu regardée. Mais je pense que c'est parce que ma vidéo n'était très peu proposée. Mais j'ai fait une vidéo sur mon organisation repas, menu, budget, course, dans ce Happy Planner-là, de ChaAction d'ailleurs. Et franchement, c'est vrai que ça me fait gagner de l'argent. Ça me permet de mieux gérer mon budget alimentaire, de mieux gérer les repas, de moins gaspiller. Et ça me fait gagner de la charge mentale. Parce que les repas, qu'est-ce qu'on va faire à manger, les courses et machin, je trouve une charge mentale assez importante. Et donc, c'est franchement un confort. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Après, il y a évidemment que il y a, je pense, des dizaines voire des centaines de vidéos sur YouTube. Voilà. Pour éviter le gaspillage aussi, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne se mangera pas, parce qu'on a d'autres choses de prévues, parce que les enfants n'aiment pas, parce que pour X raisons, je congèle. Je ne cherche plus midi à 14h. Parce qu'avant, je me disais, oui, on ne sait jamais. Non, je ne cherche plus. Quitte à décongeler le lendemain. Ça, ce n'est pas grave. Mais au moins, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je n'ai pas de gaspillage. Puisque le gaspillage, bon, après, ça, c'est dans mon éducation. Mais voilà, c'est vraiment quand je jette de la nourriture ou n'importe quoi, j'ai vraiment l'impression, dans ma tête, j'ai l'image, je prends un billet et je le déchire, je le brûle. Donc, ça, c'est, voilà, comment dire que je ne travaille pas pour faire ça. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne juge pas les autres. Mais voilà, c'est l'image que j'ai, moi. Donc, voilà, pour éviter de jeter de la nourriture, je congèle. Ensuite, alors ça, c'est quand on peut, quand on veut, parce que c'est un investissement de temps. C'est de faire un potager. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un homme qui adore ça. Il passe sa vie dans le jardin. Quand il est à la maison, il n'est jamais dedans, il est toujours dehors. Il est passionné par ça, donc c'est, bah, c'est cool. Et puis, quand les périodes où on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, on avait trouvé la solution de, enfin, il avait trouvé la solution de déshydrater les tomates, les courgettes et les aubergines, il avait fait ça. Donc, il avait trouvé une machine à déshydrater, de mémoire, à 70 euros sur Amazon. Il y a longtemps, bah, après, il y en a beaucoup, des machines à déshydrater. Donc, ça, c'est pas le souci si jamais vous êtes intéressé. Mais, du coup, ça fait gagner clairement, bah, de l'argent. Parce que quand on fait un potager et qu'on a, parce que les tomates, ça vient d'un coup, hein. J'ai beau avoir des enfants mangeurs de tomates, à un moment donné, on s'est fait dépasser, quoi. Et, en plus, donc, il a déshydraté ses légumes et il les a mis en bocaux avec de l'huile d'olive. Si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo là-dessus. Et puis, après, il a fait un peu ses tests, il a mis du poivron dans certains, il a mis, bon, il a fait ses petits trucs. Et quand, surtout à la bonne saison en été, on aime bien ça, il sortait ses légumes pour faire de la tomatine. La courgetine, en fait, vous savez, c'est les, minces, j'ai perdu le nom, les petits, en mince, ça se fait comme de la tapenade, en fait. Sauf que la tapenade, c'est fait avec les olives. Et là, c'est le même principe, mais avec un autre légume. Donc, il a trouvé plein de recettes. La recette la meilleure et la plus économique, en plus, qu'il a trouvée, c'est avec des pignons de pain. C'est délicieux. Et économique parce qu'on les trouvait à l'époque à Action, donc pas cher. Là, ça fait un moment que je n'en ai pas trouvé, mais bon. Et du coup, c'est délicieux. On fait ça en apéro, mais c'est juste une tuerie. Donc, voilà. On a la chance d'avoir des poules. Donc, on a des oeufs. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Après, bon, ça dépend des périodes. Mais en général, une fois par semaine, je fais un repas pas cher. Mais bon, avec quand même le plus équilibré possible. C'est-à-dire que ce que j'appelle des idées repas pas chers, c'est par exemple des crêpes, des quiches, des pizzas. Alors, les pizzas, c'est quand mon homme, il a eu le temps, il les fait lui-même. Alors, quand il a le temps, il fait la pâte. Et puis, il fait tout, en fait. Et l'avantage, c'est que nous, dans les pizzas, on adore mettre plein de choses. Donc, de la viande hachée, du jambon, des lardons, des dés de jambon, des dés de poulet, des aubergines, des cœurs d'artichauts. Quoi d'autre ? Des œufs. Qu'est-ce qu'on aime bien mettre d'autre ? Des oignons. Voilà. On y met ce qu'on veut dessus. Donc, ça, finalement, ça fait un repas relativement complet. Avec féculents, viande, au moins protéines et légumes. Donc, ça, c'est bien. Dans ma quiche, c'est pareil. Je mets des légumes. Je mets des lardons ou je mets du thon ou je mets du saumon ou je mets, voilà. Donc, j'essaye de mettre des légumes et des protéines. Et dans les crêpes, alors ça, c'est quand j'ai envie de faire plaisir. On aime bien aussi les repas crêpes. Donc, avant, je me disais, il faut qu'on fasse des crêpes salées. Il faut qu'on fasse, au moins, s'il n'y a pas de légumes, je mets des petites tomates cerises en entrée. En fait, je ne me prends plus la tête maintenant. Parce que, bon, déjà, j'ai la chance d'avoir des enfants qui mangent très, très bien, qui adorent les crudités. Donc, voilà. Ce n'est pas pour un repas qu'ils vont être en carence. Et puis, voilà. Là, de temps en temps, on apprécie. Alors, ça, je ne le fais pas toutes les semaines. Mais ça fait du bien de ne pas se prendre la tête. Juste, on fait des crêpes. De toute façon, dans les crêpes, il y a des oeufs, il y a de la farine, il y a du lait. Et puis, après, s'ils ont envie de mettre du jambon. Bon, la plupart du temps, ils aiment bien mettre du jambon, de la salade dedans. Mais s'ils n'ont pas envie, c'est... Voilà, je ne me prends plus la tête, ce n'est pas grave. Ah oui, j'ai fait aussi énormément d'économies sur mes produits ménagers. Alors, j'ai commencé déjà à l'époque où ma fille était à quatre pattes, où on a acheté un appareil à vapeur pour nettoyer le sol. Et puis, l'appareil à vapeur, franchement, ce n'était pas du tout pratique parce que mon balai était grand comme ça, donc pour nettoyer tous les jours ma grande surface. Franchement, ce n'est pas pratique. Et donc, quand ma fille a marché, après, j'ai quand même gardé l'idée de faire bouillir de l'eau. Et en plus, avec mes problèmes d'allergie, dès que je mets du produit, j'ai le nez qui se bouge, j'éternue, etc. Donc, j'ai supprimé mes produits sols. Et du coup, maintenant, ce que je fais, j'ai gardé mon seau et ma serpillière. Et je mets simplement de l'eau que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire. Et je trouve que c'est bien plus efficace que quand on met du produit avec de l'eau chaude. Après, on peut aussi mettre, faire bouillir de l'eau et mettre du produit. Pourquoi pas ? Moi, honnêtement, les fois où j'ai fait ça, je n'ai pas vu la différence. Je trouve que le produit ne rajoute rien. En tout cas, pour mon utilisation. Moi, ma saleté, ça va être de la terre et de la nourriture que les enfants font tomber quand ils mangent. Voilà, grosso modo, ce que je vais avoir comme saleté chez moi. De la poussière, évidemment. Voilà. Pour nettoyer ça, en tout cas. L'eau bouillante, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Sachant que l'été, quand il fait chaud, ça sèche vite. Des fois, ça colle quand ils font tomber, par exemple, de la tomate par terre. Le temps que je passe ma serpillière, ça a bien collé. Et avec l'eau bouillante, ça décolle bien. Quand ça a du mal à se décoller, je passe plusieurs fois. Ou des fois, je laisse ma serpillière quelques secondes dessus. Et après, je passe. Je ne m'embête même plus à frotter comme une dingue pour décoller les trucs. À l'eau bouillante, franchement, c'est très, très efficace. Donc, voilà. Et quand on est arrivé dans la maison où on est actuellement, on a une fausse sceptique. Donc, tout ce qui a été produit fort, on a été obligé de supprimer. Donc, ça, ça a fini de me limiter en produit ménager. Donc, là, clairement, au jour d'aujourd'hui, je fais mon ménage avec du produit multifonction, la multi-machin, passe-partout, où il n'y a pas grand-chose dedans. Mais, bon, c'est des formules basiques, mais sans produit fort à l'intérieur. Ça, c'est quand je nettoie ma table ou surtout ma cuisine, quand il y a un peu de gras dessus, quand, voilà. Et du vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc, j'avais vu une vidéo sur YouTube et j'ai gardé la recette. Et je, voilà, ça, je ne l'ai pas changé parce que je la trouve bien. Je mets dans un pchit un tiers de vinaigre blanc, deux tiers d'eau. Et, voilà, ça fonctionne très bien. Je nettoie tout avec ça, en fait. Je n'aurais même pas besoin de produit multi. Je pourrais n'utiliser que du vinaigre blanc. Après, c'est vrai que le vinaigre blanc, ça a une odeur, voilà, pas très agréable. Donc, c'est vrai que de temps en temps, pour le confort, pour le plaisir, on va dire, j'aime bien utiliser mon produit multi parce qu'en plus, il sent bon et il ne me fait pas éternuer. Mais, je ne pourrais utiliser que mon vinaigre blanc. D'ailleurs, pendant un grand moment, j'ai fait ça et c'était suffisant. Voilà, grosso modo, ce que j'ai en produit ménagé. Et, mine de rien, ça fait quand même une énorme économie. Mais, vraiment énorme. Ensuite, action, évidemment que action, ça fait partie de mes plus grosses économies. Parce que, pour tout ce qui n'est pas alimentaire, je fais mes courses à action. Alors, là, ça mérite une vidéo et même, je vais vous en faire plusieurs. Parce que, si je commence à vous lister tout ce qui vient de chez Action dans ma maison, là, ma vidéo, elle va faire deux heures. Et, on en est déjà à 26 minutes. Donc, en fait, là, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire une vidéo par pièce. Je pense que c'est... Voilà, c'est ce que je vais faire. Salle de bain, cuisine, salon, buanderie, et scraproom. Voilà, je pense que là, on est bon. Si mon idée évolue, d'ici là que je fais les vidéos, il y aura peut-être du changement. Mais, pour l'instant, je vois le truc comme ça. Donc, ça me fait gagner énormément d'argent. Voilà. Je mettais aussi... Enfin, j'essaye vraiment de me fixer des objectifs financiers par semaine. Donc, j'essaye de ne pas dépasser un certain montant, on va dire. Alors, j'enlève dans ce budget-là. Enfin, j'enlève ce que j'achète à Action et ce que j'achète en grande quantité, forcément. Et voilà, là, j'essaye d'être à peu près à 50 euros semaine. Donc, ça va être pour... Il y a des semaines, j'arrive à faire 30 euros. Après, ça dépend s'il y a à l'école ou pas pour les enfants, mais... Parce qu'ils mangent à la cantine. Mais il y a des semaines où, voilà. Après, ça dépend parce que quand je n'ai pas le beurre à acheter, par exemple, ou des choses comme ça, j'arrive à réduire pas mal. Mais grosso modo, ça me fait acheter des légumes et des fruits, les goûter. Voilà, des pâtes. Quand je n'en ai pas d'avance, allez, ça va être un peu de sirop. Mais de toute façon, le sirop, ils n'en boivent pas tous les jours. Donc, voilà, on achète... Mais c'est un peu des choses comme ça, je veux dire, même si je n'achète pas à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être ? Pommes de terre, on en fait une bonne consommation. Oignons aussi. Enfin, ça va être un peu après des conserves. Ça va être... Bah oui, tout ce qui est fromage, yaourt, évidemment. Fromage râpé, jambon, voilà, des choses comme ça. Pain, pain de mie. Du lait quand je n'ai pas pris en grande quantité. Voilà, un peu des choses qu'on mange tous les jours, en fait, tout simplement. Ensuite, après, c'est tout ce qui est économie d'énergie. Donc là, c'est pareil. Ça mérite une vidéo. Mais alors, je ne suis pas experte. Mais alors, du tout, du tout. Moi, ce que j'essaye de faire pour réduire ma consommation, dans les grandes idées, ça va aller vite. En fait, c'est programmer le chauffage. C'est ne plus utiliser... Enfin, utiliser exceptionnellement mon sèche-linge. Parce qu'alors là... Enfin, le sèche-linge qu'on a, on l'a récupéré sur le bon coin. Vraiment pour rien du tout. Donc, après, certainement qu'il existe des sèches-linges qui sont économiques. Ça, je ne sais pas. En tout cas, le mien, il consomme énormément. Donc, je ne l'utilise vraiment quand j'ai trop de machines à faire et qu'il pleut, que ça ne sèche pas vite. Donc, c'est aller, franchement, deux, trois fois par an. Ou alors, des chaussures qui ont du mal à sécher. Enfin, vraiment, j'utilise très, très, très peu. Qu'est-ce que je fais d'autre pour économiser de l'électricité ? Il y a une idée qui m'a échappé. Bon, évidemment, ne pas laisser tourner des appareils ou des lumières si on n'en a pas l'utilité. Après, c'est des habitudes de tous les jours. Mince, j'avais une idée qui m'a échappé. Mais si il me revient, je le dirais. Il ne me revient pas. Bref. Les vêtements. Alors, moi, j'ai la chance qu'on me donne 90% des vêtements pour mes enfants. Donc, ça, c'est une grande chance. Et du coup, à mon tour, je ne revends pas, je donne. Quand je n'arrive pas à donner à des gens que je connais, je mets dans les conteneurs de recyclage. C'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements qu'on ne peut pas remettre derrière, qui sont déchirés, troués, trop tâchés. Parce que, bon, les miennes, quand ils sont dehors, ils pourrissent les vêtements. Donc, c'est bien parce que dans les gros conteneurs, il y a ces vêtements-là, ou même les chaussures, ils les donnent à des entreprises qui les utilisent pour isoler des maisons. Donc, je trouve le concept génial. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo Scrap et écologie. Sinon, j'ai noté... Alors, je sais qu'il y a Emmaüs aussi qui revend des choses pas chères. Voilà, il y a plein d'associations comme ça. Là, j'ai de la chance que dans ma ville, je viens d'ouvrir une friperie. Donc, les vêtements que j'ai en bon état, que j'ai à donner, eh bien, je vais leur donner. Là, je viens tout juste d'avoir contact. Donc, j'ai commencé à préparer un peu du... à faire du tri pour leur donner. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Alors, pour tout ce qui est vêtements, surtout... Je n'achète pratiquement qu'en solde. Ce que je n'achète pas en solde, c'est ce dont mes enfants ont besoin urgentement, qui ne peuvent pas attendre des soldes. Donc, en gros, c'est collants, chaussettes, culottes, caleçons. C'est rare que ce soit autre chose, ou chaussures. Et encore chaussures. Des fois, je regarde dans les fins de série et je trouve des super trucs pour rien du tout. Parce que, pour les chaussures, je vais... À Orquestra, il y a toujours des fins de série. Et à Decathlon aussi, la plupart du temps. Voilà, donc ça, c'est les bons plans. Après, il m'arrive de ne pas trouver. Tant pis, ça ne marche pas à tous les coups. Et quand je trouve, je suis contente. Sinon, j'achète en solde. J'achète en solde. C'est vrai que, depuis le Covid, je trouve que les soldes sont juste incroyables. J'ai fait un haul, d'ailleurs, dans mon magasin que j'adore, Armand Thierry, sur ma chaîne, là, pour les dernières soldes au mois de janvier. Des prix, franchement, imbattables. Et je sais que c'est de la qualité. Alors, pour faire des économies. Maintenant, je préfère acheter... Je parle pour les vêtements. Et je parle pour moi. C'est-à-dire que je ne grandis plus. Les enfants, c'est encore autre chose. Mais, en tout cas, pour ce qui me concerne, pour faire des économies, parce que je trouve que je fais des économies, je préfère acheter moins, mais de meilleure qualité et un peu plus cher. Et je me débrouille pour trouver du un peu plus cher, pas cher. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais au niveau des soldes, et au niveau... Je regarde aussi sur Vipi. Alors, Vipi, je n'achète que les marques que je connais. Parce que, voilà, j'ai déjà eu des problèmes de taille. Et j'avais acheté plein de pantalons. Mais alors, des pantalons Carole à 6 euros. Donc, le truc imbattable. En fait, j'ai eu des soucis de taille. Et il faut payer presque 7 euros pour le retour. Donc, pour un pantalon qui en vaut 5. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. J'ai trouvé à donner, mais ce n'est pas le but non plus. Donc, Vipi, voilà. Vipi, je fais attention à ce que j'achète sur Vipi. Mais en tout cas, ce que je trouve en général, c'est des bonnes affaires, voire des excellentes affaires. Mais je fais très attention. Parce qu'acheter pour, du coup, ne pas mettre, ce n'est pas une économie. Même si ce n'est pas cher. Enfin, ça, c'est ma façon de penser. Du coup, les soldes... Les vrais soldes à l'ancienne. On va dans le magasin. On essaye. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus économique. Dans le sens où, il n'y a pas d'erreur. On ne se retrouve pas avec des choses sur les bras qu'on ne met pas. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et pour le scrap aussi, c'est pareil. Avec le temps, maintenant, je sais quoi acheter ou acheter. Parce qu'à une époque, j'ai acheté énormément de choses sur AliExpress et finalement, que je n'ai pas pu utiliser ou... Voilà. Qui sont vraiment de mauvaise qualité ou je me suis trompée sur ce que je pensais que c'était ça et puis que ce n'était pas ça. Voilà. Etc. Et je m'en trouve avec des trucs sur les bras. Alors, je trouve toujours d'autres utilisations, d'autres choses, mais ce n'est pas le but non plus. Ça ne fait pas faire des économies. Donc, voilà. Après, il y a plein de bons plans. Donc, je ne vais pas tout vous lister. J'ai fait... Bon, ma chaîne est très récente. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais quand j'ai trouvé des bons plans, je vous ai fait des vidéos. Par exemple, j'étais allée une fois à Marie Blachère un matin et ils revendaient tous les quignons de pain. Par exemple, je ne sais plus si c'est 50 centimes ou 1 euro, mais un gros sac de quignons de pain frais du matin. En fait, je pense que c'est le... Quand ils font des sandwichs, ils enlèvent les quignons, ils les rassemblent et ils les vendent comme ça. Donc, c'est du pain frais. Et nous... Après, c'est... Voilà. Chacun ses goûts. Mais nous, ce qu'on préfère dans le pain, c'est les quignons. C'est la croûte, en fait. Donc, voilà. On était contents. Et voilà. Il y a des bons plans comme ça. J'avais aussi acheté des pains de la veille, des gros pains complets aux céréales, aux noix. J'avais trouvé des super pains comme ça pour... Je ne sais plus le prix. Je crois que pour 1 euro, il y en avait 2. Et quand on achète des gros pains comme ça en quantité, on congèle. et quand on décongèle, on met directement au four. Donc, du coup, que ce soit du pain de la veille ou pas, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Mais du coup, de temps en temps, il y a un peu des bons plans comme ça. Je vous avais partagé un bon plan Carrefour pour les cadeaux de Noël aussi. Des enfants. Et puis, bien sûr que je ne suis pas la seule. Il y en a plein qui partagent des bons plans comme ça aussi. Donc, sur YouTube, il y a pas mal de bons plans. Donc, c'est pas mal de regarder ça. Qu'est-ce que je fais aussi pour économiser ? J'anticipe beaucoup les cadeaux parce que finalement, ça revient assez cher quand on s'y prend au dernier moment. Ce n'est pas forcément une période de solde. On ne trouve pas forcément des fins de série. On ne trouve pas forcément... Voilà. Donc, là, pour l'instant, par exemple, mes enfants sont petits. donc, je vois bien ce qui pourrait plaire aux copains, aux copines, aux anniversaires. Donc, par exemple, quand je vais à Action et que je passe toujours dans le rayon enfant, si je vois quelque chose qui me paraît être une bonne idée de cadeau, hop, je le prends, je le mets de côté. Et quand il y a un anniversaire, je suis trop contente de retrouver mes petits cadeaux que j'ai mis de côté parce que déjà, mon Action, il est à 25 km de chez moi. J'y vais en général, j'y vais une fois par mois. Donc, quand il y a un anniversaire et qu'on est prévenu une ou deux semaines à l'avance, si je viens d'aller à Action, je n'ai pas envie d'y retourner. Je n'ai pas forcément le temps, je n'ai pas forcément le budget parce que vous savez comment ça se passe à Action aussi. On y va pour un truc et puis on ressort avec le caddie plein. Donc, ce n'est pas non plus une économie. Donc, du coup, je m'organise comme ça pour les cadeaux. Du coup, sur Vipi, quand les enfants étaient encore plus petits, j'achetais beaucoup de choses d'avance sur Vipi parce que c'est vrai que comme il y a les frais de port, c'est plus intéressant de prendre plusieurs choses. Bon, là, maintenant, ils ne sont pas grands, mes enfants. Ils ont 4 et 6 ans mais ils savent déjà ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, ça correspond moins à ce qu'ils aiment, ce que je trouve sur Vipi. Mais, voilà, les bonnes occasions à Carrefour et à Action, voilà, là, c'est ce qui est pour moi le plus économique. Il y a aussi Carrefour, c'est vrai qu'il n'y a quand même rien à dire pour les cadeaux de Noël, les cadeaux pour les enfants, les jouets. C'est, pour l'instant, ce que j'ai trouvé de moins cher à certaines périodes de l'année. Donc, par exemple, juste avant Noël, je crois que c'était un ou deux jours avant Noël. Oui, oui, je crois qu'on était allé à Action. Enfin, je ne sais plus. Mais, il y avait des promos de fou et du coup, c'est là que j'avais acheté le cadeau pour mon petit neveu qui est du mois de janvier et pour ma nièce qui est du mois de février. Donc, du coup, j'avais eu, je ne sais plus, 60% sur le cadeau de ma nièce. Donc, du coup, j'ai pu lui prendre un truc super joli qu'elle va adorer, je sais, pour du coup, à un prix tout à fait raisonnable et pour mon neveu, c'est pareil. Donc, voilà, quand on y s'y prend un petit peu en avance, alors, c'est sûr qu'il faut avoir l'argent au moment où on trouve les bonnes affaires. Quand j'ai le budget, eh bien, je prends. Quand je n'ai pas de budget, je ne prends pas. Mais, du coup, comme j'ai toujours un ou deux ou trois coups d'avance, quand j'ai du budget, je peux toujours trouver quelque chose en général. Voilà. Donc, c'est très, très rare que j'achète un cadeau au prix fort. Voilà. Et puis, de la même façon, je pense qu'on peut aussi anticiper pour ceux qui ont des enfants, tout ce qui est rentré des classes. Alors, moi, je sais que j'avais, par exemple, acheté le cartable de ma fille sur Vipi au mois de juin. par exemple, après tout ce qui est fourniture scolaire à Action, ça, c'est top. Si vous savez qu'il y a des choses qu'il y aura forcément à acheter, je ne sais pas, ils vont avoir besoin d'une trousse à la rentrée, ils vont, voilà, les feuilles à gros carreaux, ça, c'est le truc normalement, ils y ont droit à chaque fois, des grands classeurs, des machins. ça, je pense que du coup, quand ça sort en promo de la semaine, par exemple, à Action, c'est encore moins cher. Voilà, après, il faut avoir le budget pour acheter au bon moment et la place pour stocker. Voilà, ça, c'est un peu les conditions, mais clairement, une rentrée des classes à Action, c'est quand même beaucoup moins cher. Alors, j'arrive à la fin de la vidéo. Je sais que je vais clore la vidéo et puis, je vais me dire ah mince, j'ai oublié ça, ah mince, j'ai oublié ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, je vous ai quand même dit pas mal de choses, je pense. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vous aussi vos petits trucs et astuces. Si je vois qu'au bout d'un moment, eh ben, vous m'avez mis pas mal de choses en commentaire et que moi, j'ai oublié pas mal de choses, eh ben, pourquoi pas, si ça vous intéresse, je referai une vidéo. En tout cas, je m'efforce pour l'instant de répondre à toutes les questions et tous les commentaires autant que je peux mais c'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'ai eu tellement, tellement de commentaires d'un coup que c'est vrai que finalement, j'ai mis des cœurs à pas mal de commentaires quand il n'y avait pas spécialement de questions ou quoi. Donc là, voilà, ça dépend si j'en ai beaucoup ou pas mais en tout cas, toutes les idées que vous me donnez, je les note dans ma tête, ça c'est clair ou je les note dans mon cahier et je n'oublie pas tout ce que vous me dites, j'en tiens compte. et puis, pour ceux qui lisent aussi les commentaires, ça peut donner des idées. Donc soit vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, soit vous cherchez encore d'autres idées, n'hésitez pas à regarder les commentaires aussi parce que, ben voilà, il y a des gentilles personnes qui partagent aussi. Donc voilà, pour cette vidéo, donc là, je vais faire mes vidéos de tout ce que j'achète à action, pièce par pièce. Alors j'ai un gros problème de réseau en ce moment, donc dans l'idéal, je vais les enchaîner mais si elles n'arrivent pas tout de suite, c'est que j'ai... Voilà, je mets trop de temps à télécharger les vidéos, surtout celle-là, je suis déjà à 43 minutes donc je pense qu'elle va être un peu longue. Voilà, donc je suis désolée si ça ne suit pas correctement. Ce sera probablement lié au réseau ou à des imprévus mais de toute façon, tôt ou tard, ça arrivera. Et ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie à tous les nouveaux abonnés, à tous les commentaires que vous m'avez mis. Voilà, c'est très très gentil, j'apprécie beaucoup vos partages, vos encouragements, vos gentils commentaires. Je vous fais plein, plein de bisous. À très très vite. Bisous, bye. t'experce. Sous-titrage Société Radio-Canada